Quand la ghettoïsation s'accompagne d'une radicalisation religieuse, dont le port du foulard est la manifestation première, la mission d'émancipation et de construction civique des élèves devient plus impérieuse. La tâche est quasiment impossible pour les personnels enseignants de ces territoires. Il s'agit de ne pas être naïf. Les mères voilées sont démographiquement les seuls partenaires disponibles dans bien des territoires. Si l'école prolonge en son sein les réalités et les difficultés du territoire où elle est située, la ghettoïsation n'est plus seulement ethnique et sociale, elle devient dans les faits culturelle et éducative.